Les Brésiliens ne sont pas complètement démunis. Il y a le nouveau capitaine David Luiz, un défenseur qui marque des buts. C'est lui qui pourrait vraiment sauver la Célésao ce soir. Jérémy Pelletier. Chacune de ces apparitions suscite l'excitation des supporters. Méconnu au Brésil, il y a encore un an, David Luiz est aujourd'hui un homme adulé. Après Neymar, le défenseur a la tignasse bouclée, celui qui a touché le cœur des Brésiliens. Mais c'est au sein de la Célésao que le futur joueur du PSG se distingue, à tel point qu'il portera le brassard de capitaine en l'absence de Thiago Silva. Presque normal, tant l'influence du joueur de 27 ans est grande, lui qui vient d'inscrire deux buts très importants contre le Chili en huitième de finale, puis contre la Colombie au tour suivant. C'est aujourd'hui la star de cette équipe, parce que c'est un joueur qui était le plus performant de l'équipe du Brésil, le plus régulier, que c'est quelqu'un qui est aimé par le public, mais bien sûr qu'il est un défenseur, il ne peut pas gagner le match de sol. Il doit d'abord faire attention avec les attaquants allemands, et bien sûr c'est l'opportunité de monter et de tirer des coups fonds comme il a fait sur les derniers matchs. Ça va être un peu plus facile pour les Brésiliens. Face à l'Allemagne ce soir, en demi-finale, David Luiz est attendu comme le sauveur de la nation, celui qui doit mener le Brésil en finale à la conquête d'une sixième étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada